MUSIQUE Bonjour à tous, voici votre horoscope pour ce mois de juin. Je vous rappelle que vous pouvez nous demander des consultations à Zoé ou à moi et que vous avez aussi pour communiquer avec nous la page Facebook, Instagram, Twitter. Alors je voulais vous signaler, on a deux comptes Instagram, il y a le compte Chrysasoft où vous avez des petits posts disons optimistes, gays, chaleureux et puis vous avez Ops-astro qui vous parle d'amour tous les jours. Donc n'oubliez pas non plus évidemment le live du mardi soir où vous pouvez nous poser tout plein de questions. MUSIQUE Scorpion et ascendant Scorpion, dans votre horoscope de ce mois de juin, nous avons pour commencer le soleil en gémeaux, le signe de la jeunesse, de la gaieté, de la spontanéité, mais aussi de la rapidité d'esprit et tout ça s'applique pour vous, les Scorpions, dans le domaine des crises, des finances, de tout ce qui est lié, comment dire, à la mort et à la renaissance. Alors peut-être que vous allez appliquer les énergies des gémeaux à rebondir sur le plan professionnel, parce que bon, la crise fait qu'on est nombreux à avoir besoin de rebondir. Donc ce sont des énergies qui seront bien employées dans ce domaine-là. Mais il faudra quand même faire attention, parce que vous aurez tendance à être en rivalité avec certaines personnes, à attribuer aux autres des intentions qu'ils n'ont pas. Donc il y a un petit côté parano chez vous pendant la période gémeaux, et bon, faire attention aussi avec votre trésorerie, si vous en avez ou si vous n'en avez pas. Toutefois après le 20, le soleil va être en cancer et là c'est la détente. Pour vous le Scorpion, le cancer vraiment c'est un... on peut dire que peut-être vous allez partir en vacances au mois de juillet, que vous allez pouvoir vous évader, qu'il y a du voyage dans l'air, que vous allez pouvoir respirer. Vous voyez, il y a vraiment une notion de détente, mais peut-être que ça se détend aussi dans le domaine des affaires, et que ça va aller mieux, que vous allez faire votre chiffre. Vous voyez, la détente peut venir de plusieurs côtés. On va parler de Mercure maintenant, votre planète d'échange, de communication, qui gère les négociations aussi. Et donc comme elle est en cancer tout le mois, qui est vraiment en phase avec vous, disons que c'est une très bonne configuration pour vos affaires. Quelle qu'elle soit, ou pour votre travail, vos activités quotidiennes, en tout cas jusqu'au 18, parce qu'après le 18, Vénus va rétrograder, pas Vénus, Mercure pardon. Mercure va rétrograder, et peut-être que vous resterez sur une affaire qui aurait dû se conclure, et qui ne pourra se conclure qu'au mois de juillet, parce que de toute façon, vous aurez satisfaction dans la mesure où Mercure se trouve dans un signe, et un secteur satisfaisant pour vous. Alors qu'est-ce qui peut motiver cette satisfaction ? Eh bien c'est que vous avez des clients qui reviennent, vous avez des affaires qui se mettent à, ou remettent à fonctionner, vous avez peut-être la possibilité de vous déplacer, possibilité que vous n'aviez pas auparavant, parce qu'avec Mercure, bon, il est souvent question de déplacement, des petits déplacements, des démarches, vous pouvez avoir une démarche officielle à faire, quelque chose à demander peut-être à l'administration. Bon, tout ça prenant du temps, puisque Mercure va rétrograder, alors si vous arrivez à faire, si vous faites ça au début du mois, peut-être que vous aurez rapidement ce que vous demandez, mais si vous le faites à partir du 10 et du 11, ou du 11 par là, et que Mercure rétrograde le 18, il y a des grandes chances pour que vous soyez obligés de patienter jusqu'au mois de juillet pour obtenir ce que vous avez demandé. Parlons de Vénus maintenant, qui se trouve elle aussi en gémeaux comme le soleil, et... mais ça fait depuis le mois d'avril qu'elle y est en gémeaux, donc vous savez très bien de quoi il retourne. moi je ne suis pas sûre de savoir, mais vous, en tout cas vous savez. Elle occupe donc, comme je vous l'ai dit pour le soleil, un secteur de crise, un secteur de rénovation, de renaissance, et qui représente aussi les frères et sœurs, un léger mot, c'est souvent les frères et sœurs. Donc, bon, avec Vénus dans ce... dans ce signe, et dans ce secteur, vous pouvez retrouver des proches que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Par exemple, vous pouvez renouer une relation qui avait été rompue pour X ou Y raisons. En tout cas, on a l'impression qu'on renoue le fil de quelque chose, sauf que Vénus est toujours rétrograde, alors peut-être que ce fil est renoué de manière virtuelle, c'est-à-dire que vous vous parlez par téléphone, vous vous envoyez des textos, des choses comme ça, mais bon, il ne se passe rien dans la réalité. Alors, Vénus va redescendre jusque dans le premier des camps, et c'est surtout votre premier des camps qui va être concerné, et qui peut aussi être pris de passion pour quelqu'un. tout d'un coup, vous faites une fixette sur quelqu'un qui vous plaît, et bon, apparemment, la personne ne répond pas puisque Vénus est rétrograde, et alors vous vous posez beaucoup de questions. vous vous tourmentez, vous vous demandez ce que vous avez senti, ce que vous avez vécu, si c'était vrai, si ce n'était pas vrai, parce que c'est quelque chose qui date quand même de quelques mois. Donc, moi, je pense que peut-être, effectivement, vous avez pu vous faire un film, mais bon, ce n'est pas sûr. Attendez que Vénus soit directe le mois prochain, et là, vous serez vraiment au parfum. On va terminer avec votre planète, Mars, qui, elle est en bon aspect. Donc ça, ça peut sauver pas mal de choses. Elle est conjointe à Neptune quasiment tout le mois. Donc là, il y a une question de, comment dire, de croyance, de confiance en vous, de foi en ce que vous faites, en ce que vous entreprenez. Mars étant quand même une planète liée à vos énergies, vous allez très certainement entreprendre quelque chose. Alors certains vont entreprendre de faire un bébé, par exemple, et ce sera effectivement la bonne période. Mais attention avec Mars-Neptune, est-ce que ça va tenir ? Je ne suis pas sûre. C'est vraiment, vous savez, la planète de feu, Mars, qui décide, qui est volontaire, etc. Et Neptune, la planète d'eau, qui essaye de brouiller tout ça, et qui empêche que les choses se concrétisent. C'est souvent le cas. Mars et Neptune ensemble, elles ne vont pas, elles ne sont pas copines, même si elles sont en bon aspect avec vous, vous pouvez avoir des problèmes avec ce que vous désirez très fort. même votre volonté, à partir du moment où vous vous mettrez en action pour quelque chose, votre volonté peut ne pas tenir, parce que vous serez distrait par autre chose, ou tout d'un coup ce que vous avez entrepris vous ennuiera. bon, il est vrai que vous serez dans une période où vous aurez quand même envie de vous amuser de légèreté, de ne pas vous prendre la tête. mais je ne dis pas que vous allez vous prendre la tête avec Mars et Neptune, je pense qu'il faut simplement que vous soyez un petit peu philosophe, et que vous laissiez les choses se faire à leur rythme, au moment où elles doivent se faire. Et bon, peut-être qu'avec Mars-Neptune, il faut mettre votre désir un petit peu à l'écart et laisser la vie décider pour vous, quoi qu'elle décide. Je vous dis au mois prochain, amusez-vous bien, profitez, et puis si vous voulez plus d'horoscopes, évidemment vous avez toujours RTL.fr, le site du Figaro TV Magazine, et vous pouvez m'appeler au 3210. Sous-titrage ST' 501